Ha 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 ha... Ha 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 ha... Oh ho ho... Oh ho... Hop ho ho... Ohhhhh! Ohhhh... Huhmm... Mais là... Je suis fatigué de faire des vidéos tout le temps, mais dans ce cas-ci... Ha 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 ha... C'est bien mérité. Tu vois, ils ne voulaient pas présenter le jeu à Tokyo pour une bonne raison. Il y a des Japonais là-bas. C'est sûr, man. C'est sûr que tu ne veux pas présenter ton jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens, ils ne veulent rien savoir. Tu le sais, là. Ils sont les gens qui disaient « Les Japonais, ils sont très contents de Assassin's Creed Shadows. » Ils sont où, ces gens-là, bro? On ne les entend plus, là, aujourd'hui. Il y a des nouvelles sur ça ou pas? Je ne vois rien, moi, par rapport à ça. Ils sont où, les gens? Ils sont où, les fans d'Ubisoft? Vous êtes où? Non, pour de vrai, écoutez, je ne voulais pas refaire une vidéo encore, mais c'est la semaine Ubisoft. Je pense, pour de vrai, cette semaine, on va l'inaugurer la semaine Ubisoft chaque année, pour de vrai, parce que je n'ai jamais fait autant de vidéos sur une compagnie de toute ma vie. Et c'est vraiment grave, là. Genre, je ne fais même pas exprès. C'est juste que ça arrive comme ça, vous le savez, tout le monde le sait. Oui, c'est de l'acharnement, peut-être, mais ce n'est pas de ma faute. À un moment donné, quand tu continues de faire des conneries tout le temps, ou tu fais parler juste de toi, je veux dire, moi, moi, depuis le début, j'ai toujours parlé d'Ubisoft. Je ne m'en suis jamais caché. Mais là, c'est... On dirait qu'Ubisoft m'aime. On dirait qu'ils veulent que je leur fasse de la promotion. Tu comprends? On continue et on continue. Mais pour de vrai, messieurs, dames, le recul d'Ubisoft au Tokyo Game Show veut dire beaucoup de choses. Énormément que juste un, on se rétracte et, tu sais, on ne veut pas présenter notre jeu au monde entier, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, messieurs, dames, Ubisoft ont également fait savoir à la presse qu'ils ne vont pas présenter leur jeu. D'or, ils sont toujours au Japon. Les Japonais, ils vont les massacrer. Donc, souvenez-vous toujours des fameux journalistes, peu importe français, anglais, peu importe, tous ceux, et même les fans, tous ceux qui ont dit que les Japonais étaient très favorables à Assassin's Creed Shadows. Rappelez-vous. Je vais toujours m'en souvenir. Donc, non, au Japon, personne ne veut de Assassin's Creed Shadows. Et moi, je suis prêt à dire ça en primeur. Assassin's Creed Shadows va être porté. Tu sais pourquoi? Il y a trop, trop de polémiques. Et s'ils sortent le jeu au mois de novembre, et le mois de novembre arrive vraiment vite, si ça arrive, messieurs, dames, je vous garantis que c'est terminé pour tout le monde, pour Ubisoft. C'est un film. Vous l'ai dit depuis le début, ça va être un flop. C'est pas à cause de Yasuke, tabarnak. C'est pas à cause du samouraï noir. C'est pas à cause de lui. Qu'est-ce que tu comprends pas? Oh! Je me répète tout le temps. J'en ai mort. Non, c'est le genre lui-même. Bro, Stowers Atlas, c'était genre la meilleure chose qu'il pouvait nous présenter. Pis tu penses que Assassin's Creed Shadows, ça va être la meilleure encore plus? T'es-tu fou? Ça va-tu? Non, bro, c'est fini, Ubisoft. C'est fini. Yves Guillemot, va-t'en. Mais de toute façon, y'a des investisseurs qui travaillent dans l'ombre. Ça, moi, je le sais. Je veux pas faire mon Julien Chies en disant « je suis un insider et j'ai des sources ». Non, c'est pas ça mon but. Mais je sais qu'il y a des investisseurs qui veulent absolument, dans les prochains mois, foutre dehors, soit Yves Guillemot ou les frères Guillemot. Ça, je te le dis tout de suite. Peut-être que ça va se faire même avant Assassin's Creed Shadows. Parce qu'il faut penser aussi à une autre chose. En ne pas montrant Assassin's Creed Shadows, Ubisoft est une compagnie qui est cotée en bourse. Donc, regardez la bourse dans les prochains jours. Elle risque de chuter, mais incroyable. Ça va être fou, ça, cette chute-là. Parce qu'à un moment donné, tu reportes ton produit et il faut une validation au niveau de tes investisseurs. Ils en ont pas parlé avec leurs investisseurs, bro. Ils ont pris la décision à l'interne. On peut pas le montrer au Tokyo Game Show parce qu'on sait qu'on va se faire tacler, on va se faire insulter et toutes ces choses-là. Ils savaient. Bro, juste bien fait pour vous, Ubisoft. Et à tous ceux qui les défendent encore, continuez de défendre l'indéfendable. Il n'y a plus rien à faire, messieurs, dames. On a gagné. Moi, je vois ça comme un succès. Je vois ça comme une victoire. On a gagné tous les YouTubers. Et on va continuer nos attaques contre Ubisoft. Et oui, c'est des attaques volontaires. Moi, tu t'en prends aux miens. Mes collègues YouTubers, tu t'en prends à tout le monde. Et ça, s'il y a juste moi qui pense comme ça, je m'en fous. Je suis comme ça. Liberté d'expression, c'est obligé. Tu as le droit de dire ce que tu veux d'Ubisoft ou de n'importe quelle compagnie dans le monde, sans restriction. Donc, moi, je m'en fous. Je l'ai dit depuis le début, c'est une guerre. Et là, on vient de remporter une grande partie de la guerre. Et croyez-moi, on va remporter la guerre dans les prochains mois. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres choses qui arrivent d'Ubisoft en arrière scène. Et vous allez tous le voir bientôt.